D'abord en ouverture cette audience entre le ministre, la promotion des investissements et les responsables du groupe EFAJ spécialisé dans le BTP avec plus de 100 000 chantiers en France et à l'international. Ils veulent finalement investir dans plusieurs secteurs au Gabon. Les explications avec Andini Tunghi et Medar Ngueng. La responsable du groupe EFAJ, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, reçut au cabinet du ministre la promotion des investissements. Avec Carmen Dao, il était question d'évoquer les opportunités d'investir au Gabon. Comme vous le savez, les chefs de l'État, son Excellence Ali Bongo Andimba, dans le cadre de son projet de développement, a mis l'investissement au cœur de sa politique publique en matière de croissance, de création de richesses et donc d'emplois. Nous avons donc pu bénéficier de l'expertise et de l'expérience du groupe EFAJ dans le cadre d'un accompagnement pour la réalisation des projets prioritaires du Gabon dans les secteurs stratégiques. Pour être pratique, le groupe a déjà identifié les secteurs potentiels à recevoir l'investissement, notamment l'énergie, la pêche, l'habitat et les infrastructures. Notre venue est tout simplement de recueillir les besoins prioritaires réalisables de la République gabonaise, notamment les projets qui peuvent se mettre en place en forme le plus rapidement possible. Nous sommes assez sélectifs sur les pays dans lesquels on s'installe. On recherche d'abord à comprendre un pays. On cherche à faire un premier projet qui nous permet d'installer durablement nos équipes opérationnelles et puis de développer dans la durée un vrai partenariat de développement. Implanté dans une cinquantaine de pays sur les cinq continents, le groupe EFAJ réalise près d'un quart de son chiffre d'affaires à l'international. 8 7 7 9 11 – Sous-titrage FR 2021